salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire un unboxing de la lampe de table de lidl vendu fin septembre à lidl j'avais commencé l'ouverture de la boîte mais j'ai eu un problème technique donc je dois recommencer avec vous la vidéo mais donc la boîte est déjà ouverte je vais vous présenter les éléments donc nous trouvons dans les deux morceaux de carton la lampe comme ça dans le carton à la verticale ici il y avait le bloc de d'alimentation et après le plastique sur les deux parties de la lampe et après nous avons la notice alors je vais vous présenter les spécifications donc pour rappel nous avons un port usb pour charger les appareils mobiles comme les smartphones ou les tablettes un panneau tactile moderne couleurs de la lumière et musulité qui sont réglables c'est à dire qu'il ya cinq niveaux de blanc chaud là pour une ambiance chaleureuse à blanc froid pour la lecture et il ya sept niveaux d'intensité lumineuse bras et barre lumineuse pivotante et orientable voilà il ya le module à l'aide avec basse consommation et le blog alimentation dans le petit carton blanc que je vous ai montré qui est ici donc je vous présente donc la lampe de table installée sur une table voilà alors il ya le bras s'ouvre voilà l'ombre a donc ici vous avez la partie led bloc led le bras le module led là il est orientable les deux bras sont orientable la lampe se plie comme ceci il sera bas voilà à plat donc si nous nous rapprochons sur là le bloc nous avons l'ouverture fermeture de la lampe on sent on change du blanc au chaud là le type de lumière il est cette intensité de lumière possible ainsi donc derrière nous avons vous voyez une espèce de prise jack qui se branche à l'arrière et juste à côté vous voyez les le port usb qui peut alimenter une tablette ou ou un téléphone voilà en même temps que votre lecture pouvait recharger votre téléphone alors il faut savoir que le blanc laqué là le il existe en laqué le modèle et ici il est en noir laqué et que le laqué était recouvert de plastique de film plastique entièrement donc hyper bien emballé et protégé de toutes rayures qu'en dessous nous avons des patins qui sont en mousse c'est tout mou je trouve que voilà comme jour je vous montrais le produit d'action là de recharge maître ça ne bougeait absolument pas là ça glisse ils auraient dû mettre des patins plutôt en caoutchouc une espèce de mousse toute molle juste ce regret là mais après les finitions sont sont splendides comme ça ce blanc ce blanc noir laqué sont sur les deux modèles de lampe possible et c'est c'est un bon choix que du mat c'est un produit qu'on peut mettre en avant sur un meuble ou autre et qu'après on utilise ou sur la table et et que tout le monde voit donc il doit être présentable alors si nous allumons vous voyez le blanc vous voyez que si je change pour les voir nous avons le blanc froid il y a le chaud on voit bien la différence c'est passé par exemple vous le verrez sur la porte ensuite je vais mettre sur le blanc froid voyez donc c'est bien orientable on peut monter l'intensité oui je monte à très fort bien qu'on fait glisser doucement et le tactile réagit hyper bien et rapidement voilà grande barre quand vous l'installez pour lire donc voilà faut voir dans le temps si ce produit tient il faudra il faut tester la partie recharge voilà après si le panneau tactile vont réagir dans le temps aussi incentivement que maintenant plus au moins jaune c'est blanc froid voilà c'était la lampe de de lidl la lampe de table j'espère que cette présentation vous aura plu pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à liker cette vidéo si vous aimez ce produit et à préparer votre expérience aussi avec ce produit de la marque de lidl l'ivarno qui fait souvent aussi des meubles l'ivarno est une marque qui fait j'avais un meuble de chaussures mais en général des meubles de qualité ma petit prix mais pour l'instant je n'ai aucun problème de longévité dans le temps c'est un bon rapport qualité prix les éléments ne se ne font pas toc la lampe pèse son poids les plastiques voilà son présence est normal mais il suffit d'en prendre soin ça ne devrait pas se détériorer voilà une utilisation peut-être que je pourrais m'en servir pour les vidéos éventuellement comme lumière vous voyez là j'éclaire le coin où des fois je filme voilà je pourrais régler l'intensité donc voilà pour moi un bon achat vous en ferez peut-être des retour plus tard allez ciao à tous